Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la recherche documentaire dans Waterbear. Donc là je vais vous montrer le module qui permet de faire une recherche dans Waterbear, sachant que la spécificité de Waterbear c'est que ce module est à peu près le même quel que soit le type d'objet que vous allez rechercher. Donc là on va essentiellement montrer des recherches de notice bibliographique, on va chercher des livres, des cd, des dvd, etc. Mais ça marche de la même manière si vous recherchez des lecteurs, si vous recherchez des prêts, des réservations, des abonnements, des commandes, etc. Ça va tout le temps marcher de la même manière. Alors tout d'abord première chose, comment on fait pour accéder au module ? Alors évidemment ça va dépendre du type d'objet que vous voulez rechercher. Là on va se concentrer sur la recherche de notice bibliographique. Donc vous avez sur la page d'accueil, je vous rappelle que pour accéder à la page d'accueil il y a tout moment vous cliquez sur la petite maison ici dans la barre latérale. Donc sur la page d'accueil vous avez un bloc, chercher un document, avec une recherche simple et une recherche avancée. On va là pour l'instant montrer la recherche simple. Voilà. Donc là l'écran que vous voyez ça sera toujours à peu près le même quel que soit le type d'objet que vous voulez rechercher. Donc la recherche se compose de quatre onglets. Un onglet où vous allez avoir le formulaire de recherche. Un onglet où vous aurez la liste de vos résultats. Ensuite si vous cliquez sur une notice en particulier vous aurez le détail sur le troisième onglet. Et puis le quatrième onglet c'est pour les paniers. Je vais vous montrer ça plus en détail. Je reviens sur le premier onglet avec le formulaire de recherche. Donc les formulaires de recherche sont paramétrables. On peut en créer autant qu'on veut dans Waterbird. Donc là par exemple pour la recherche de notice bibliographique il y a deux formulaires. Le formulaire simple et le formulaire avancé. On peut en créer autant qu'on veut. Donc dans chaque formulaire vous avez une sélection de champs avec des critères différents. Vous voyez donc tout mot, année d'édition, type de document, section, etc. Et vous allez pouvoir rajouter des critères supplémentaires grâce à la petite icône plus qui se trouve en haut. Donc si vous cliquez là, vous allez pouvoir rajouter des critères. Si je veux par exemple rajouter des critères langue d'origine. Voilà, il se rajoute à la fin. Vous avez possibilité de supprimer des critères en cliquant sur la petite croix rouge. Et éventuellement de déplacer les critères si vous voulez changer l'ordre dans lequel se fait la recherche. Alors, à chaque critère est associé un opérateur bouléen. C'est à dire que si vous associez plusieurs critères, vous pouvez définir comment vous les associez. Par exemple, je cherche toutes les notices qui contiennent le mot France, sauf celles qui ont été éditées en 2010 par exemple. Ou alors, ou celles qui ont été éditées en 2010, etc. Alors, en ce qui concerne les types de critères eux-mêmes, vous en avez de plusieurs sortes. Vous avez les critères avec une liste de choix pré-paramétrés. Là c'est le plus simple, vous sélectionnez votre critère dans la liste. Vous avez les critères qui sont juste un champ de saisie libre. Voilà, donc là vous saisissez juste votre texte. Et puis, vous avez les critères avec de l'autocomplétion. Donc là, dans ces champs-là, au fur et à mesure que vous allez saisir du texte, il va vous proposer des solutions. Et puis, enfin pour finir, à chaque critère est associé un type de recherche. Donc là, c'est variable selon les champs. Selon que c'est des champs date, des champs nombre, des champs texte. Il y a plein de champs différents. Donc là, par exemple, on va voir une recherche par mot, commence par, est vide, etc. Une fois que vous avez saisi vos critères dans votre formulaire de recherche, vous cliquez ici sur la petite loupe. Voilà, et les résultats vont s'afficher dans le deuxième onglet. Vous voyez l'onglet liste. Alors, je vais faire un petit truc. Quel que soit le type d'objet que vous cherchez, si vous ne saisissez aucun critère, vous cliquez juste sur la liste, vous allez avoir l'ensemble de vos notices. Donc ça, ça peut toujours être pratique. Des fois, si on veut afficher l'ensemble des notices, vous cliquez juste sur la loupe sans rentrer aucun critère. Et vous avez tout votre fond qui va apparaître. Voilà. Alors, je vous montre ensuite la suite. Donc là, on est dans le deuxième onglet, l'onglet liste. Vous voyez qu'on peut facilement passer, si on veut modifier, si je veux modifier mes critères de recherche, qu'on passe de l'un à l'autre. Il n'y a pas de soucis. Alors, comment se présente cet onglet liste ? Donc, vous voyez que vous avez une liste de résultats, avec pour chaque titre, une petite imagette, le titre, l'auteur, l'éditeur, la collection et l'année d'édition. Donc, ce sont des formats qui sont complètement paramétrables. On peut changer de format en passant dans ce petit formulaire-là. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de formats paramétrés dans Waterbird. Ça viendra par la suite. Pour l'instant, c'est essentiellement ce format-là. Alors, ces listes, ces résultats, vous avez également la possibilité de les trier. Pour l'instant, ils sont triés par titre, vous pouvez les trier par auteur. Même chose, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de critères de tri. Il y en a beaucoup d'autres qui vont être rajoutés par la suite. Ça, c'est une histoire de paramétrage. Donc, dans cette barre, je continue cette barre, vous avez ici une information qui vous dit combien de notices vous avez. Et ici, la pagination. Donc, là, il y a 182 pages et je suis à la page 1 sur 182. Et voilà, pour passer, donc là, c'est rien de très compliqué. Pour passer à la page suivante, on clique sur ces icônes, page précédente, cette icône-là. Ça, ça permet d'aller directement à la dernière page. Ça, de retourner à la première page. Bon, j'insiste pas plus que ça, ça ressemble vraiment à ce qu'on trouve un petit peu partout. Quelque chose qui est intéressant, quand même, à chaque fois que vous voyez un titre en bleu comme ça, quelque chose en bleu, c'est qu'on peut avoir un menu contextuel dessus. Donc, ça veut dire que si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous avez un petit menu qui apparaît, qui vous permet de faire une action spécifique sur cette notice. Donc, là, ça peut être, par exemple, si je veux directement la cataloguer, ou si je veux la réserver, si je veux faire une réservation sur cette notice, voilà, je peux le faire directement. Vous voyez, si je veux réserver Mission Terre, je fais clic droit, réserver, et j'ai quelque chose qui me permet de le réserver. Si je veux le cataloguer, je fais clic droit, cataloguer, voilà, et j'ouvre mon formulaire de catalogage. Alors, si je veux afficher le détail d'une notice, c'est tout simple, je clique avec le bouton gauche, cette fois-ci, le bouton gauche de la souris, sur le titre, voilà, et la notice détaillée va s'afficher dans le troisième onglet, l'onglet Notice. Vous voyez qu'on peut passer facilement de la liste à la notice détaillée, là, si je peux continuer ma pagination, dans ma liste, mais je suis toujours sur la même notice. Si je veux passer sur une nouvelle notice, je clique dessus, hop, et voilà, je change de notice, ici. Alors, comment ça se présente, cet onglet Notice détaillée ? Vous avez toujours le même fonctionnement ici, avec la pagination, donc là, c'est la notice numéro 47 sur 1815. On peut passer d'une notice à l'autre, même chose, avec les petites icônes flèches, retourner à la première notice, ou au contraire, à la dernière notice, voilà, vous voyez que c'est tout simple. Et puis, donc, vous avez l'imagette un petit peu plus grande qu'apparaît à gauche, les différentes informations sur la droite, titre, auteur, éditeur, même principe, à chaque fois que vous avez quelque chose en bleu, ça veut dire que vous pouvez utiliser le menu contextuel, le bouton droit de la souris, vous faites un clic, là, par exemple, cette auteure, si je veux le cataloguer, j'arrive sur l'auteur, nom de personne, etc. Tout en bas, vous avez les informations liées aux exemplaires. Donc là, par exemple, c'est une notice qui a un seul exemplaire, avec le numéro de code barre, même principe, si je veux cataloguer directement mon exemplaire, je peux aller comme ça. Et puis, les différentes informations d'exemplaires, la cote, le type doc, la bibliothèque, la section, l'emplacement, le statut, éventuellement le message, et puis les informations relatives au prêt, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, la spécificité dans Water Bear, c'est ça, vous voyez que tous ces champs-là, on peut directement les modifier à ce stade-là. C'est-à-dire que si je veux modifier, par exemple, la section, finalement, ce n'est pas adulte, c'est jeunesse, je modifie directement là, je n'ai pas besoin d'aller ouvrir l'exemplaire, vous voyez que ça a été modifié directement, donc ça, ça permet vraiment de gagner du temps quand on a des modifications un petit peu comme ça, par l'eau, à effectuer. Alors, si je veux cataloguer cette notice-là, la deuxième épouse, je clique sur cette icône-là, cataloguer, et j'ouvre la notice en catalogage pour la modifier. Donc là, je vous renvoie la vidéo qui a été faite sur le catalogage. Alors, on va aller sur une autre notice pour vous montrer, voilà, quand un document est emprunté, vous avez ici, dans votre affichage, une petite icône qui apparaît dans la colonne « Prêt » avec un petit personnage. Si vous passez la souris dessus, vous allez voir le détail du prêt. Donc là, vous savez que c'est un document qui a été emprunté par Quentin Chuvillon, carte 932-301, avec un retour prévu le 22 janvier 2015. Dans le même ordre d'idées, quand un document a été demandé, est localisé dans une bibliothèque et a été demandé dans une autre bibliothèque, ou alors quand il a été rendu dans une autre bibliothèque et donc il y a ce qu'on appelle un « Transit », c'est-à-dire que le document circule d'une bibliothèque à l'autre. Même chose, dans cette colonne « Prêt », vous avez cette fois-ci une petite icône en forme de voiture qui indique le « Transit » et si vous mettez la souris dessus, vous voyez, voilà, « Dernière transaction, le 31 août 2014, A, H, E, R », donc c'est le code de la bibliothèque dans lequel le document a été rendu pour la dernière fois, « Transit » vers B, E, L, donc là c'est le code de la bibliothèque vers lequel le document se dirige. Donc ça permet de savoir très facilement pour les documents qu'on observe, pour les exemplaires, voilà, s'ils sont en rayon, s'ils sont prêts, jusqu'à quand, à qui, et s'ils sont en transit, depuis quand, est-ce que par hasard ils n'y sont pas depuis trop longtemps, est-ce qu'il n'y a pas un souci, etc., etc. Alors, une information qui est importante, ça, ça peut, il faut vraiment comprendre comment ça marche, c'est que là par défaut, quand vous faites, quand vous avez votre formulaire de recherche, vous avez, vous voyez, votre critère statut des exemplaires qui est sur « Actif ». Donc, « Waterbear » a un fonctionnement un peu spécifique, à savoir que les notices qui ont été pilonnées, ou qui sont supprimées, ou qui sont perdues, etc., etc., ne sont pas supprimées définitivement de la base. On les conserve dans la base pour pouvoir faire des statistiques dessus. Mais par contre, elles ont un statut qui passe d'actif à inactif. Donc, par défaut, dans tous les formulaires de recherche, vous avez le critère statut des exemplaires qui est mis en « Actif ». C'est bien que si on fait une recherche, on n'a que les notices qui possèdent au moins un exemplaire actif. Mais par contre, si je désactive ce critère, je fais une recherche, là je vais avoir plus de notices, y compris des notices qui n'ont pas d'exemplaires, par exemple, qui n'ont aucun exemplaire, ou alors qui ont des exemplaires qui ont été pilonnés, désorbés, perdus, etc., etc. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que des fois, on peut avoir des surprises, on fait une recherche, on ne trouve pas la notice dans la base parce qu'il se peut que cette notice n'ait pas d'exemplaire ou quelque chose comme ça. Donc là, il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais maintenant vous parler des paniers. Alors, dans Waterbear, il y a un système de paniers très avancé qui permet vraiment de faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'il faut bien comprendre en plus, c'est que les paniers concernent tous les types d'objets. C'est-à-dire que quand vous faites un panier, vous ne faites pas simplement un panier de notice bibliographique, de livres, de CD, de DVD, mais vous pouvez faire un panier de lecteurs, un panier de prêts, un panier de réservations, un panier d'auteurs, de sujets, de commandes, de revues, tout ce qui existe dans Waterbear peut faire l'objet d'un panier. Alors, ces paniers, ils sont organisés pour chaque type d'objet. Donc là, on va travailler sur les notices bibliographiques, mais sur les lecteurs, par exemple, ce serait la même chose. On va pouvoir classer ces paniers dans différents répertoires. Alors, par défaut, là, vous voyez, c'est un petit peu le bazar parce que j'ai plein de paniers qui ne sont pas classés et qui apparaissent directement comme ça à la racine. Mais par défaut, vous avez quatre répertoires. Vous avez un répertoire commun qui va contenir tous les paniers qui sont utilisés par tout le monde, par tous les utilisateurs de la bibliothèque. Vous avez un répertoire utilisateur. Là, l'idée, c'est de faire ensuite un sous-répertoire pour chaque utilisateur. Donc là, on va classer nos paniers personnels qu'on utilise et qu'on n'a pas forcément envie de partager avec d'autres. Et puis, vous avez Waterbear et System qui sont des répertoires utilisés par Waterbear. Donc là, il ne faut mieux pas trop... Il y a des choses, vous verrez en particulier au niveau des statistiques, qu'on peut utiliser dedans. mais il ne faut pas trop les modifier parce qu'ils peuvent être remis à zéro à chaque fois qu'on fait une mise à jour de Waterbear. Donc, on va aller par exemple dans le commun. Vous voyez, pour circuler parmi les paniers, c'est assez simple. Vous cliquez dans les répertoires. Vous cliquez sur le nom du répertoire. Si vous voulez revenir, vous cliquez sur la fiche là qui est en haut, retour. Sinon, vous avez les sous-répertoires. Alors, on va créer pour cette démonstration un répertoire démo. Vous voyez, j'ai cliqué là-dessus pour créer un nouveau répertoire. Il m'a créé un nouveau panier. Je clique dessus, je lui ai donné un nouveau nom. Là, vous voyez que j'ai son emplacement. Utilisateur, nouveau panier. Je vais l'appeler démo. Et on peut mettre une description. Quand on a fini, on clique sur la petite disquette là, enregistrer. Je retourne en arrière. Vous voyez que maintenant, mon répertoire s'appelle démo. Et puis dedans, je vais créer des paniers. Alors, dans Waterbear, il y a deux sortes de paniers. Ça, c'est très important. Vous avez les paniers statiques et les paniers dynamiques. Ça correspond aux deux petites icônes que vous avez là. Voilà. Vous créez un nouveau panier statique ou un nouveau panier dynamique. Alors, c'est quoi la différence ? Un panier statique, c'est une liste de notices. Une liste d'objets, une liste de prêts, une liste de lecteurs, peu importe. Mais c'est une liste. On va rajouter les objets un par un ou en série. Mais c'est toujours les mêmes. Alors qu'une liste dynamique, en fait, c'est plutôt un raccourci vers une recherche. C'est-à-dire qu'on va créer un panier dynamique en disant, par exemple, tous les ouvrages de Daniel Pénac vont dans ce panier. Par la suite, si on enregistre un nouveau livre de Daniel Pénac, il va automatiquement se trouver dans ce panier dynamique. Au contraire, si on supprime un ouvrage de Pénac, il va automatiquement être supprimé de ce panier. Alors qu'un panier statique, si on fait une recherche Daniel Pénac et qu'on met tous les ouvrages trouvés dans le panier, si on crée des nouveaux ouvrages de Daniel Pénac ou si on le supprime, le contenu du panier, lui, ne va pas changer. Donc c'est la grosse différence. Donc pour créer, on va commencer par les paniers statiques. Donc pour créer un nouveau panier statique, on clique sur cette icône-là, créer un nouveau panier statique. Voilà. Il apparaît toujours avec le nom de nouveau panier. Donc on va le renommer. On va le renommer par exemple Pénac parce que il y a une petite description. Ouvrage de Daniel Pénac. Voilà. Donc il ne faut pas oublier d'enregistrer, cliquer sur la petite disquette. Voilà. On a créé un panier statique Pénac. Maintenant, on veut mettre des notices dedans. Alors pour ça, il faut que ce panier devienne le panier en course. Le panier en cours, c'est le panier sur lequel on va travailler. Sur lequel on va rajouter des notices. Pour ça, on clique sur cette petite icône, faire de ce panier le panier en cours. Et vous voyez que son nom apparaît ici dans ce champ. C'est le panier utilisateur des mots Pénac. Maintenant que c'est le panier en cours, tout ce que je vais vouloir rajouter ou supprimer, ce sera par rapport à ce panier-là. Je vais faire une petite recherche sur Pénac. Vous voyez qu'il me propose la dernière Pénac. Je fais ma recherche. Je n'ai que deux ouvrages de Pénac. Là, j'ai deux possibilités. Soit je rajoute toute la liste, tous les ouvrages qui sont dans cette liste au panier, auquel cas, dans cette onglet liste, je clique sur cette icône Ajouter tout au panier en cours. Ou alors, si je voulais supprimer ces deux ouvrages d'un coup de mon panier, au contraire, je cliquerai sur cette icône-là Retirer tout du panier en cours. Mais si je veux rajouter juste une seule des notices, je clique sur celle qui m'intéresse, par exemple celle-là, Camo. Et là, cette fois-ci, dans le troisième onglet, dans l'onglet Notice, je clique soit sur cette notice-là Ajouter cette notice au panier en cours, ou sur cette notice-là Retirer cette notice du panier en cours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les deux. Je clique là-dessus. Hop. Voilà. Alors maintenant, comment on fait pour afficher le contenu d'un panier ? C'est très simple. On sélectionne le panier et on clique cette fois-ci sur cette icône-là Afficher le panier en cours. Voilà. Vous voyez que j'ai mon panier qui s'affiche. Et quand je vais dans Recherche, en fait, mes critères ont changé, j'ai panier, j'ai un critère panier qui permet d'afficher un panier. Alors on va faire la même chose cette fois-ci avec un panier dynamique. On va créer un nouveau panier dynamique en cliquant sur cette petite loupe, en fait, c'est une icône-loupe avec un petit plus. Voilà. On va faire un panier avec les ouvrages qui sont en rapport avec la France. Ah, on enregistre. Alors vous voyez que l'icône n'est pas la même. Ça vous permet bien de voir la différence entre le type de panier. Quand c'est un panier statique, vous avez un petit panier comme une icône. Quand c'est un panier dynamique, vous avez une petite loupe. Donc là, ce panier France, je vais en faire mon panier en cours. Parce que là, pour l'instant, j'ai toujours Pénac. En panier en cours, c'est-à-dire que si j'en ai mis de suivre les modifications, ça ira dans Pénac. Donc là, je vais maintenant travailler sur le panier France. Je clique sur l'icône pour faire de se panier le panier en cours. Vous voyez que ça a changé. L'utilisateur venu de France. Alors, je vais faire une recherche sur ce critère-là. Je vais chercher par vos titres. Voilà. C'est la recherche. J'ai 11 notices. 11 notices. Donc là, cette fois-ci, on ne peut pas faire ça notice par notice puisque un panier dynamique, c'est raccourcir vers une recherche. je rajoute toute ma recherche à mon panier dynamique. Voilà. Alors, pour vous montrer ce que ça fait un panier dynamique, là, je suis revenu sur la page de recherche standard. Je vais afficher mon panier dynamique. Donc, il était dans utilisateur démo France. Voilà. Je vais l'afficher. Afficher le panier de cours. Vous voyez que j'ai bien mes 11 notices France. Et regardez, tout à coup, mon formulaire de recherche s'est transformé. Il est revenu sur le formulaire que j'avais au moment où j'ai créé mon panier. Donc, un panier dynamique, c'est bien un raccourci vers une recherche. Ça vous recrée votre recherche. Et après, rien ne vous empêche d'aller modifier, de rajouter des numéritaires, etc. Alors, bien sûr, un panier, vous pouvez le modifier. Si je veux renommer, par exemple, mon panier PENAC, si je veux l'appeler, finalement, PENAC2, je le modifie, j'enregistre avec la disquette. Vous voyez qu'il change de nom. On peut également modifier la description sans problème. Voilà, on a vu les paniers. On va voir maintenant quelques fonctionnalités de recherche avancées. Alors, pour ça, je vais plutôt aller dans la recherche avancée. Il y a plus de critères de recherche. Vous voyez, j'ai dans plus. Là, j'ai beaucoup plus de champs de recherche. Alors, la première fonctionnalité avancée dans Waterbird, c'est la possibilité d'utiliser justement les paniers à l'intérieur d'une recherche. On a vu qu'on crée des paniers. On a fait un panier statique avec les ouvrages de PENAC, un panier dynamique avec les ouvrages qui contiennent le mot France dans le titre. Et ces paniers, on peut les utiliser au moment d'une recherche. Alors, pour ça, on rajoute le critère panier. On a un critère panier et on va aller chercher notre panier. Par exemple, on va prendre le panier France. Vous voyez qu'il me le propose. Je commence à saisir, il me propose les noms des paniers. Donc là, c'était mon panier France. Si je lance la recherche, je retrouve bien les ouvrages de mon panier France. Et alors, si je veux par exemple les ouvrages de mon panier qui contiennent en plus le mot FI, j'en ai plus qu'un. Donc vous voyez qu'on peut croiser le contenu d'un panier, que ce soit un panier statique ou un panier dynamique, avec d'autres critères de recherche. Éventuellement, avec d'autres paniers. C'est-à-dire qu'on peut chercher toutes les notices qui sont dans un panier, sauf celles qui sont dans un autre panier. Etc. Alors, une autre fonctionnalité avancée, c'est la possibilité d'utiliser des paniers d'un autre type d'objet. Je vous ai dit que dans Waterbird, tout pouvait être remis en panier, les notices, le graphisme, les exemplaires, les prêts, les lecteurs, etc. Et on va pouvoir croiser ces paniers d'objets. Donc par exemple, là je suis en recherche de chercher un livre dont le prêt est dans un panier. Si j'ai fait un panier de prêts, par exemple, j'ai fait un panier de prêts de tous les prêts qui ont été effectués le 1er mars par des lecteurs habitant en Fête-Bretagne. Et je veux chercher toutes les notices des documents, par exemple, de la section adulte dont le prêt a été fait le 1er mars par des lecteurs de Fête-Bretagne. Et bien, c'est possible, exactement avec le même principe. Quand je suis là, je choisis le prêt dans le panier et puis je vais aller chercher mes critères. Ça va marcher exactement de la même manière. ça permet vraiment de faire des recherches très très poussées parce qu'on croise, on a la possibilité vraiment de croiser tous les critères de tous les types d'objets. Notices vidéographiques, exemplaires, prêts, lecteurs, réservations, etc. Alors là, on va aller dans la recherche d'un autre type d'objet. On recherche justement de prêts pour vous montrer une autre fonctionnalité un peu plus avancée. Donc là, vous voyez, on est dans un nouveau formulaire. Là, c'est pour rechercher des prêts mais ça marche exactement de la même manière. On a nos quatre couplets et je vais vous montrer comment fonctionnent les champs de date. Par exemple, la date de prêt. Donc ça, c'est un type de champ spécifique qui est un peu spécial. Donc, on a la possibilité soit de faire une recherche sur une date précise. Alors attention, les dates dans Waterbird sont toujours au format anglo-saxon, à savoir année-mois-jour. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a en France. Et ce n'est pas des slashes, c'est des tirets. Donc ça, il faut aussi faire parce que c'est comme ça partout. Donc là, je peux faire une recherche sur les prêts qui ont été effectués le 25 août 2014. Voilà, vous voyez, j'ai trois prêts qui ont été effectués le 25 août 2014. Donc ça peut être inférieur ou supérieur. Mais je peux aussi faire une recherche par année. Donc là, je prends juste 2014. tous les prêts qui ont été effectués en 2014. Même chose, année supérieure, année inférieure. On peut faire une recherche par mois, de 1 à 12. 1 étant janvier, 12 étant évidemment décembre. Donc là, en août. Là, j'ai mes prêts effectués en août. Et puis, on peut faire une recherche par jour de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi. Alors attention, là, c'est pareil, c'est anglo-saxon. Ce n'est pas comme chez nous. 1, c'est dimanche et ça va jusqu'à 7 samedi. Donc si je veux faire une recherche sur tous les prêts qui ont été effectués un dimanche, je ne sais pas s'il y en a. Je mets 1. Mais c'est tous les prêts de dimanche. Et alors, pour les dates, il y a des raccourcis qui permettent d'éviter d'avoir à modifier les choses. Par exemple, si je veux faire une recherche sur tous les prêts qui ont été effectués dans l'année en cours, je mets juste année égale en. Et en, c'est l'année en cours. Donc là, on est en 2014, ça vaut 2014. Mais en 2015, ça sera 2015, etc. Si j'ai eu l'année précédente, je mets en 1. Je ne pense pas que j'en aurais parce que c'est une base de test. Mais en 1, ça correspond à 2013. En 2, ce sera 2012. Et ainsi de suite, ainsi de suite. ça permet de faire des grilles de recherche pré-paramétrées sans avoir besoin de les modifier tous les ans parce qu'évidemment, d'une année sur l'autre, on n'a pas envie d'avoir à changer toutes ces grilles de recherche. Donc là, on met juste en, ça veut dire année en cours. Dans le même ordre d'idées, vous avez un autre raccourci qui est le mot date. Date, c'est la date du jour. Si vous cherchez des ouvrages qui ont été vous voyez date de retour réelle et je mets le critère date, c'est des ouvrages qui ont été rendus aujourd'hui. Date 1, ça va être hier. Date 2, avant-hier. Date 3, avant-hier. Etc. Et dernier type de raccourci, le critère date en. Donc, même chose, date en, ça va être aujourd'hui. Mais date en 1, ça va être le même jour mais l'année dernière. Donc, il y a un an. Date en 2, il y a deux ans. Etc. Ça désigne toujours un jour précis. Voilà. Donc, tout ça, c'est des raccourcis qui permettent de simplifier les recherches de date. Voilà. Puis, dernier type de critère un petit peu plus compliqué à utiliser, c'est les critères qui sont liés au comptage. Par exemple, là, je suis revenu en recherche de livres ou de bibliographiques et j'ai un critère, par exemple, nombre d'exemplaires. Donc là, nombre d'exemplaires, c'est ici. Si je veux les ouvrages qui ont plus d'un exemplaire, je vais aller là. Voilà. Non, là, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est un exemplaire ou plus. Donc là, ça va plutôt mettre deux exemplaires. Je ne sais même pas si j'en ai. Enfin, si j'ai 126 notices qui ont deux exemplaires ou plus. Et alors, on peut raffiner ce champ-là ici. Ça permet de spécifier un panier. Donc, ça va permettre, si on a un panier d'exemplaires, par exemple, tous les exemplaires qui font partie d'une animation, on pourra demander quelles sont les notices qui possèdent plus de deux exemplaires faisant partie du panier, de ce panier-là. Là, c'est vraiment les fonctionnalités un petit peu avancées de Waterberg. Je n'insiste pas plus. C'est juste pour vous montrer que vraiment, on peut faire des recherches très poussées et très puissantes. Et puis, avant de finir, je vous montre juste l'accès aux différentes recherches. Voilà. Ici, vous avez différentes recherches que vous pouvez effectuer. Recherche de documents, simple avancé, titre de série, titre de revue, exemplaire, auteur, sujet, collection, lecteur, prêt, réservation, abonnement, paiement, commande. Vous voyez que tout ça va fonctionner exactement de la même manière. On va rechercher des prêts exactement comme on recherche une petite bibliographique. Voilà. J'ai terminé. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada